30 jours d'isolement font un mois qui ne peut figurer sur aucun calendrier. On a bon calculé et apporté la preuve réelle, ce sont toujours des jours de trop. C'est une arithmétique inventée par des fous. Nous nous mettons à compter 1, 2, 3, 27, 94. Et finalement, nous nous étions trompés. Seuls 6 jours étaient passés. Personne ne l'a interrogé. On l'a amené de Caxias, cette fois en plein jour, pour qu'il puisse voir le paysage par des fentes. C'est comme vouloir apercevoir le monde par le chat d'une aiguille. Et après avoir reçu l'ordre de se déshabiller, une autre manie de la batterie, déjà une fois, on manie nu, les docteurs de l'inspection militaire, bon pour le service, pas bon, mais pour ceux-ci, je suis bon. Ils ne vont pas me renvoyer, ils fouillent dans mes poches, les tournent, les retournent, les secouent. Et ils arrachent les semelles de mes chaussures. Oh, les petits malins qui savent où se cachent les choses clandestines. Mais ils ne trouvent rien. Sur les deux mouchoirs que j'ai emportés, ils m'en prennent un. Sur les deux paquets de cigarettes, ils m'en piquent un. Adieu, couteau. Parfois aussi, ces policiers sont distraits. Ce n'est que maintenant qu'ils m'enlèvent mon couteau. Ce compagnon, imaginez que j'ai voulu me tuer. Il me débite la tirade. Aussi longtemps que vous serez en situation d'incommunicabilité, vous ne recevrez pas de visite. Vous ne pourrez pas non plus écrire à votre famille. Et encore ceci, et encore cela. Sinon, vous serez puni. Mais un jour, beaucoup plus tard, j'ai reçu l'autorisation d'écrire et du linge propre est arrivé, lavé par les mains de Faustina et repassé au fer, aspergé de quelques larmes. Peuple sentimental dont ces sources-là ne sont pas encore tarés.